Cinq jours se sont écoulés entre l'attaque du navire Citerne Success 9 immatriculé à Singapour et son arrivée en sécurité au port d'Abidjan. Les autorités ivoiriennes et singapouriennes ont toutes les deux annoncé le week-end dernier par voie de communiqué que tout l'équipage, 20 personnes au total de diverses nationalités, est sain et sauf et en bonne santé. L'attaque a eu lieu le lundi 10 avril au large du golfe de Guinée dans les eaux internationales à 600 km au sud d'Abidjan. Un navire commercial a pu capter l'appel de détresse de Success 9 et alerter la marine ivoirienne. Il a été retrouvé, sécurisé et ramené à Abidjan le 15 avril. Les autorités ivoiriennes se sont félicitées pour la collaboration entre les deux marines nationales sans apporter de précision supplémentaire sur le déroulé de l'attaque ni sur ce qu'il est advenu des pirates. Le golfe de Guinée, voie de livraison essentielle du Sénégal à l'Angola, est ciblé depuis longtemps par des actes de piraterie. Mais selon les transporteurs, ce n'est qu'en 2021 que les pirates ont commencé à s'aventurer jusqu'aux eaux internationales.